... Damien, est-ce qu'il faut cuire les feuilles de lasagne sèche ? Tu sais que c'est une vraie question. Il y a plein d'internautes qui nous demandent est-ce qu'il faut les cuire ou pas ? Et moi je dis, ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de ce qui est marqué sur le paquet. Parce qu'aujourd'hui, les fabricants de lasagne font des traitements thermiques sur certaines pâtes qui n'ont pas besoin d'être cuites. Moi, comme je suis très 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 fainéant, d'une manière générale ou toujours très pressée, j'ai l'habitude de ne jamais les cuire. Parce que je les mets à cru. Par contre, je vais mettre dans mes lasagnes un appareil assez liquide pour que ça absorbe le jus. Si maintenant je fais des lasagnes où il y a moins de sauce, où ça va être un petit peu plus technique, etc., je vais pré-cuire effectivement mes lasagnes. Donc là, j'ai de l'eau bouillante salée. Là, je mets un tout petit peu d'huile pour pas que ça colle éventuellement. Et je vais mettre mes feuilles de lasagne, une par une. Combien de temps ? Là, je vais les pré-cuire 4-5 minutes. Tu vois, elle a commencé à être pré-cuites. On ne les cuit pas complètement. Je les mets dans l'eau froide pour les refroidir et pour pouvoir les utiliser. Si on veut monter directement les lasagnes crues, on va utiliser des appareils qui sont liquides. D'accord ? Et on va mettre beaucoup de liquide. Parce que la lasagne en cuisant, elle va absorber 3 ou 4 fois son poids en eau. Les pré-cuire avant, ça rajoute du boulot. Moi, dans ma cuisine familiale, je préfère, je suis toujours un petit peu pressé. Donc, je mets tout faire comme ça. Et puis, c'est peut-être 10 minutes plus au four, mais tout va bien. Tac ! Globalement, utilisez les crues. Ce sera plus facile. Vous prendrez moins la tête. Et franchement, moi, à 95% du temps, je la fais comme ça et je n'ai jamais été déçu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...